désolé pour cette coupure donc voilà à cause de la chaleur ça a coupé j'ai pas tardé à finir la vidéo donc là vous voyez on vient de récupérer le membre on vient de le purifier donc on a eu l'ingrédient lié à ce membre donc maintenant il a sa jambe en fait qui est un peu translucide ça veut dire qu'on lui a coupé ce membre c'est pour nous indiquer voilà que maintenant plus besoin de couper cette jambe là vu qu'on ne peut plus gagner d'ingrédients voilà donc voilà Tokiden c'est un excellent jeu un très très bon monster hunter like qui loupe de très très peu ça aurait pu être un hit un hit playstation vita et malheureusement ça restera qu'un excellent jeu à cause de la difficulté qui est franchement voilà le jeu est beaucoup trop facile malgré tout il reste quand même assez plaisant et voilà le fait qu'il soit trop facile et aussi il manque un petit peu manque un petit peu la petite étincelle la petite magie on vient de lui couper la queue on appuie sur air pour corriger voilà il lui manque sa petite magie qui pourrait faire passer d'excellents jeux au rang de 8 voilà je suis désolé encore pour la vidéo qui a coupé j'essaierai de faire d'autres vidéos donc peut-être pas forcément sur Tokiden mais sur d'autres jeux dès qu'il fera moins chaud c'est dire je sais pas en octobre ouais en octobre sûrement dès qu'il fera moins chaud donc voilà vous voyez en plus la deuxième forme du boss où il a des sortes de de je ne sais plus quoi qui est des cornes voilà des cornes de démons qui sortent de la tête qu'on peut couper aussi voilà toujours à peu près deux phases pour chaque boss donc je vous laisse ici j'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça va vous aider bah soit acheter Tokiden ou soit ne pas l'acheter suivant si vous aimez les monstres Hunterlike ou pas tout cas au niveau de durée de vie du solo si vous ne le finissez pas à 100% vous en avez à peu près pour 40 heures si vous voulez le finir à 100% plus de 300 heures voilà à bientôt pour une prochaine vidéo et portez vous bien un petit feu d'artifice pour finir et voilà bye bye